Salut les amis, suivez moi pour les actualités, dans cette chaîne on va parler sur pas mal de choses, le rap, la culture en général, le gaming, alors je vais pas vous casser la tête trop, je vais vous laisser regarder la vidéo, bon visionnage les amis. Booba clash Ruff encore et demande une date pour le combat. Après la dernière tension entre les deux, Booba semble très sérieux et il veut vraiment régler ses comptes avec Ruff. Le D.U.C. est revenu à l'histoire dans laquelle Ruff et son équipe venus braquer un magasin de Booba et taper un vendeur. Sur son compte Twitter Booba passe un message à Ruff, il lui dit, Ruff propose une date et ferme là, c'est moi qui a proposé le combat et tu veux faire genre je refuse, t'es fou c'est moi qui t'ai défie, t'as refusé au début, tu tiens pas trois rounds, je vais venger les femmes battues et notre vendeur de 18 ans que vous avez massacré à 10. Ruff lui répond aussi sur Twitter, on s'en fout du face à face Magali Berda contre Mag Elishmetta ATPMP, on veut Ruff contre Erg Ely, je veux pas d'argent, je manque de rien Alhamdoulilah, je vis fort, toi t'es par terre, je veux te marbrer gratuitement. C'est bientôt la bagarre hein, vas-y paye, tu m'envoies la confirmation ? Mais c'est où la bagarre ? Parking, Holdegaard ou Sneed Production, Box Thai ? Mais t'as dit tu payes pour mes enfants aussi hein, ça a fait trois billets en première, va falloir que t'appelles cet élève, j'attends, prends moi un hublot. On sent une petite esquive hein quand même, t'as vu, je t'aime bien mais ça sent un peu l'esquive. Ruff déterminé, nous déçoit, Ruff ne déçoit pas ma gueule, là c'est un grand retour du monsieur du 9-4, là vraiment t'es le grand f***, là y'a tous les espoirs, on te regarde comme une finale de Coupe du Monde, tu vas marque Tupac Biggie, là c'est Tupac Biggie frérot, là y'a plus de marche arrière, Ousni, laisse moi t'appeler Ousni, là t'es là, là t'es là ma gueule, nous déçoit pas ma gueule, t'as vu, nous déçoit pas, t'es face à jambes de coq ma gueule, t'as vu là, Ruff, Bouba, ça fait 120 ans, on attend ça, vous deux là, je parle à vous deux, ça fait 145 ans, depuis qu'on est bébé, on est allé au collège, on attend ça, nous décevez pas les gars, Karis il est hors jeu, vous avez bien vu, il mange des steaks, il fait comme si sa vie allait très très bien, de toutes les façons, Karis il faisait pas le poids, pas en bagarre tout ça, mais en termes de carrière, t'as capté, Ruff, t'as vu, là on est dans le grand, même Bouba, t'as vu, c'est les grosses carrières là, on parle des deux plus gros poids du rap français, Ruff, éteins-le ma gueule, éteins-le, là c'est l'extinction là, la vraie, la street crédibilité, là il fait le fanfaron encore, vas-y moi j'ai pas dit non à la bagarre, t'as bien vu qu'il a bégayé, il a bégayé au début, il savait plus trop, il était déboussolé, et quand ses followers, ils l'ont poussé dans ses retranchements, ils l'ont dit, mais attends, je rêve où tu parles de Sarah Frézou et Magali, alors que le frérot, il t'a quand même dit, je te tape gratuit, c'est une dinguerie, donc là, il n'y a plus d'issue, c'est la bagarre, alors que pensez-vous les amis, dites-moi dans les commentaires, et n'hésitez pas à de like et abonner dans ma chaîne, grosse force à vous l'équipe, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021